Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce JT pour retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en ce mercredi 1er juillet 2020. J-3, avant le coup d'envoi des grandes vacances en raison du contexte particulier cette année, les Français devraient plébisciter leur pays. Chez les professionnels, le moral remonte un peu. Selon Isère Attractivité, l'agence du département qui s'occupe du tourisme, ce sont les locations meublées qui devraient tirer leur épingle du jeu. 70% des propriétaires de meubles légites jugent les réservations pour juillet-août bonnes voire très bonnes. La clientèle régionale, qui ne représente habituellement qu'un tiers des réservations, devrait être au moins deux fois plus nombreuse cet été. Côté bilan de ces dernières semaines, le département a enregistré une baisse des nuitées touristiques de 37% en mars et de 76% en avril, soit une perte de chiffre d'affaires de 256 millions d'euros. Ça existe déjà en Californie et ça s'appelle le Corpool. L'A48 sera en septembre le premier axe de circulation en France à se doter d'une voie de covoiturage entre Lyon et Grenoble. D'une longueur de 8 km, elle débutera entre le péage de Vorep et s'achèvera à la fin du secteur de la zone commerciale de Saint-Egrève. La voie de covoiturage se situera sur la voie de gauche et sera accessible uniquement aux heures de pointe, à condition que deux personnes ou plus se trouvent dans le véhicule. Les véhicules à très faible émission et les taxis y auront également droit. C'est un losange blanc sur les panneaux lumineux au-dessus de la voie qui indiquera qu'elle est ouverte. Attention, la vitesse y sera cependant limitée à 50 km heure. La métro se jette à l'eau et sans avoir attendu la demande de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, ce mardi, de rouvrir les piscines pour lutter contre les noyades. Sollicitée par les communes pour engager une réflexion sur la réouverture des piscines, la métropole de Grenoble a donc coordonné l'ouverture de ses équipements municipaux. Et c'est cette semaine que la majorité des piscines ouvrent leurs bassins. C'était par exemple ce mercredi le cas pour Flottibu, la Pont-de-Clé ou la Tronche. Ce sera jeudi le cas pour Jambron à Grenoble ou bien Ébain. Les centres aquatiques, les piscines, c'est un vrai lieu de vie, un lieu de plaisir, un lieu de détente, un lieu de vacances pour beaucoup de nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc il était nécessaire évidemment de coordonner l'ouverture, la date d'ouverture et de coordonner les modes de fonctionnement. Mais il était absolument nécessaire que les piscines rouvrent. Deux choses essentielles. D'abord une date d'ouverture commune, 1er juillet, les piscines de la métropole ouvrent. Donc il n'y a pas d'appel d'air possible entre certaines qui restent fermées et qui rouvrent après, etc. La deuxième chose, c'est que nos équipements type piscine ont des capacités maximum instantanées de personnes dans l'équipement. C'est les règles de sécurité classiques. Et bien en période de Covid, il faut forcément que les distances soient là. Donc vous ne pouvez plus avoir le même nombre en instantané. Donc on l'a fait baisser quasiment d'un facteur 3 ou d'un facteur 4 dans certaines piscines. Pour pouvoir organiser ça, il faut mettre des créneaux de réservation. C'est la même chose parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir finalement de prendre le risque de se dire « Bon, on verra bien qui c'est qui viendra à ce moment-là et on régulera ». Non, ce n'est pas possible parce que les files d'attente sont génératrices de potentielles contaminations. Donc il faut réguler comme on l'a fait pour les déchetteries et comme on le fait pour beaucoup d'autres choses. Il faut prendre les rendez-vous. Des communes ont adapté aussi en fonction de la fréquentation de leur population pour leur public jeune, pour leur public personnes âgées, pour leurs centres sociaux. Donc vous voyez qu'on a réussi à trouver quand même quelque chose de cohérent tout en permettant la vie communale qui puisse s'exprimer. Les contacts pour les réservations en piscine sont à retrouver sur le site de Grenoble-Alpes-Métropole. Ça déménage au conseil municipal de Grenoble après avoir occupé la salle du conseil de la métropole suite à un incendie criminel à l'hôtel de ville. C'est au musée que se transporteront les élus, ceux fraîchement élus et les habitués. Le conseil d'installation de la nouvelle équipe d'Éric Piolle mais aussi de l'opposition menée par Alain Carignan, Émilie Chalas et Olivier Noblecourt aura lieu à partir de 16h vendredi dans l'amphithéâtre pour permettre, selon la mairie, de respecter la distanciation sociale. Le public sera admis mais sur réservation et dans la limite de 80 personnes. Chérie, ça va couper en raison d'une panne d'origine encore indéterminée. Un vaste secteur de Grenoble allant du quartier Bouchaillet-Vialet à la rue Ampère en passant par l'avenue Rhin et Danube. Les grands boulevards étaient privés d'électricité ce matin. Une coupure générale qui s'est produite aux environs de 11h et qui aura duré une demi-heure. Covid-19 oblige l'événement InnoSport. La grande messe de l'innovation sport-loisir-bien-être qui se déroule depuis 10 ans dans le pays voironné n'aura pas eu lieu au domaine de la brunerie à Voiron. Si le showroom, les ateliers, les conférences n'ont pu se dérouler, en revanche plusieurs entreprises ont pu être mises en avant. La cérémonie de remise des prix, elle, s'est bien déroulée mardi sur le plateau de Télé-Grenoble avec des lauréats bien évidemment ravis. C'est un dispositif qu'on colle sur les ballons, particulièrement les ballons de basket, qui permet d'être luminescent à la tombée de la nuit, ce qui permet d'avoir plus de temps de jeu et pouvoir partager des parties plus longues avec ses amis. Alors moi je suis sportif depuis mon plus jeune âge et je me suis souvent rendu compte que les entraînements s'arrêtaient trop tôt à cause de la tombée de la nuit. Et du coup je me suis dit qu'il faut que je réponde à ce besoin que les sportifs ont et c'est comme ça que je me suis mis à la recherche de comment créer un produit pour ça. C'est une remorque monoroue pour vélo et qui est actuellement la plus légère du marché pour un volume emporté de 35 litres et elle pèse 2 kg à vide. Donc voilà l'innovation. La deuxième innovation c'est qu'on a un timon, c'est la partie qui s'attelle sur le vélo, qui a géométrie variable, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les types de vélo, quelle que soit la largeur de l'axe de vélo. On est 4 dans cette aventure, on est tous des cyclistes et des cyclos randonneurs. On a testé plusieurs remorques du marché et toutes les remorques du marché pèsent entre 7 et 9 kg. Donc c'est le poids du vélo, donc ça devenait un petit peu rédhibitoire. Donc on s'est dit un jour, on a pris la feuille blanche et puis on s'est dit on va faire une remorque qui va peser le minimum possible. Et puis pour le concours on s'est stimulé pour faire une remorque qui arrive à ces fameux 2 kg qui sont vraiment la limite un petit peu ultime pour transporter des bagages. Et parmi les autres innovations récompensées, une application sur tablette pour les entraîneurs sportifs ou un café de poche à déguster sans eau. Souvenir, souvenir, c'était le premier concert au Stade des Alpes. Aujourd'hui dans notre série rétro jour pour jour, notre machine à voyager dans le temps nous amène au 1er juillet 2009. Dans le cadre de son tour 66, Johnny Hallyday allumait le feu à Grenoble devant à 26 000 personnes. Lucille Dailly avait rencontré les fans de l'idole des jeunes et des moins jeunes. Une affluence pareille, rien de surprenant dans le quartier. Ça nous rappelle un peu la visite de l'Olympique de Marseille. Sauf qu'ici, la sécurité s'affole un peu moins, même si les supporters clament tout autant leur envie de nous mettre le feu. Allumer le feu ! Allumer le feu ! Allumer le feu ! Et ici, point de haine, on se répète encore et encore et encore qu'on s'aime. Que je t'aime ! Que je t'aime ! Que t'aime ! Ils sont beaux, ils sont en forme, pourtant les fans de Johnny se sont amassés pendant des heures sous le cagnard. Et au bout de la plus grande farandole qui ait jamais connu la cuvette grenobloise, le bonheur d'approcher une dernière fois Johnny en scène. La scène d'ailleurs, on ne vous la montrera pas. Ben non, à Télé-Grenoble, on n'a pas le même budget que la première chaîne. Alors on va vous laisser imaginer le show sublime et vertigineux là-bas sous les verrières. Aussi frustrés que vous, des milliers de spectateurs sans sésame ont dû regarder le spectacle derrière l'arène. Oui, je ressens la force, le dégagement. J'ai l'impression de participer à l'euphorie qu'entraîne le concert, mais le concert pas tellement en fait. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ne participent pas, qui ont amené des chaises de plage, il n'y a pas d'eau. Enfin, après tout, tout le monde n'a pas le chance de tirer aussi habilement sur Que je t'aime, encore moins de chanter l'oeuvre en simultané avec Johnny dans le parc mistral. Les plus chanceux sont ressortis 2h30 plus tard, des étoiles dans les yeux. Trop, trop bien, un spectacle magnifique. Il n'a pas bougé, c'est toujours le même, super. Il fait toujours le sens de sensation et puis il anime la scène, c'est fantastique. Allez, un petit dernier pour la fin ? Que je t'aime ! On t'aime Johnny ! À quand le prochain spectacle au Stade des Alpes, le deuxième concert et pour l'instant le dernier, c'était David Guetta le 28 juin 2013. Cette semaine, Voyons voir, vous propose un numéro consacré aux parcs naturels régionaux. Ce sera jeudi à 20h45, le magazine des 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes. La région est la première région de France par son nombre de parcs naturels régionaux puisqu'elle en compte désormais 10. Ceux-ci couvrent plus de 25% du territoire et plus de 30% des zones rurales. L'équipe de Voyons voir a eu envie de s'évader et de découvrir ces territoires forts en termes de tourisme et de loisirs, reconnus tant au niveau national qu'international pour leurs fortes valeurs patrimoniales et paysagères. Ils concilient les activités humaines, le développement durable et la protection de leurs richesses aussi bien naturelles que culturelles. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec des images du documentaire Il faut sauver les Alpes qui vient d'obtenir le grand prix des documentaires des Deauville Green Awards consacrés au film sur le développement durable. Le réalisateur Laurent Lichtenstein suit le chercheur de l'UGA et parapentiste Nicolas Plain à la rencontre des acteurs du changement. Le film sera projeté prochainement sur le campus. Excellente soirée à tous. Musique 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 C'est parti !